Découvrez les opportunités boursières de la semaine à venir avec Trading Analyse. Quelles sont les actions à forte rentabilité ? Quelles sont les devises intéressantes sur le marché du Forex ? Pour les traders et particuliers, retrouvez Trading Analyse, présenté par Alexandre de Rabel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux actions qui ont une configuration assez intéressante. Je vous propose que l'on commence tout de suite avec la première. Qui est du coup Coinbase. Donc tout le monde connaît cette, enfin il y a une plateforme, ce courtier qui permet l'achat et la conservation de crypto-monnaie. Qui a eu son introduction boursière et bien il y a peu. Alors effectivement dans un cadre d'investissement long terme, je déconseille les IPOs, les introductions boursières. Je vous conseille toujours de rester à l'écart. Cependant dans une optique de trading, une fois que la mécanique est lancée et que, bon voilà, on commence à avoir des niveaux clés de support et de résistance. Et bien le trading sur ces actions qui sont assez récentes peuvent être intéressantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente du coup Coinbase. Alors vous voyez qu'on n'a pas énormément d'historique. Donc c'est vraiment, c'est le maximum que je peux avoir sur mon graphique. C'est tout récent. Mais on a commencé à avoir des niveaux clés assez intéressants. Alors je vous propose déjà de vous parler un petit peu de ce qui se passe. On a eu une période de range qui est restée assez longtemps. Coincée entre les 256 et les 210. C'est une action qui cote assez cher pour son introduction. Et grosso modo, effectivement, on avait un range de là à là. Ok ? Ce qui s'est passé, c'est que, et bien effectivement, du 17 mai jusqu'à pratiquement, et bien le 5 août, jeudi 5 août, on a rangé à l'intérieur de cette zone. Ça n'avait pas forcément de directionnalité. Et là, il s'est passé quelque chose. Et bien tout simplement, le vendredi 6 août, nous avons donc cassé ce range. Et donc effectivement, séance d'après l'ouverture avec un gap, récupération par un pullback sur le haut de range. Et donc là, on a, je dirais, une zone d'achat assez intéressante. Ici, cette zone-là, toute cette zone-là, c'est une zone intéressante pour acheter. Je vais même vous le mettre en vert, puisqu'on parle bien ici d'achat. Voilà. Alors maintenant, on va avoir des niveaux, je vais vous le montrer sur du graphique une heure, qui peuvent nous faire comprendre que les zones d'achat seront à chercher sur ces endroits-là. Je veux juste, avant de partir sur le une heure, je veux juste vous montrer un petit peu qu'il y a déjà ici. On a, de par le RSI, une très belle droite de tendance. Le RSI se pose sur la droite de tendance, se pose sur la droite de tendance, se pose sur la droite de tendance, se pose sur la droite de tendance. Et là, on revient, très certainement, se reposer sur la droite de tendance. D'accord ? On va avoir à peu près le même, alors même si sur le stochastique, c'est toujours moins évident et la durabilité est toujours moindre. Néanmoins, voilà, on va avoir cette droite de tendance, surtout sur le RSI, qui va être important à prendre en compte. On est maintenant en zone de progression haussière sur le stochastique. On est exactement aussi en zone de progression haussière sur le RSI. Donc, tout ça, déjà, nous fait comprendre qu'effectivement, il y a forcément, dans ce contexte, de l'achat à aller chercher, que ce soit en intraday ou bien en swing trading. Alors, on va partir maintenant, et bien sûr, j'enlève ça pour ne pas que ça nous vienne sur le 1h. On va partir sur le 1h. Et maintenant que nous sommes sur le 1h, et bien, on va remarquer qu'il y a des niveaux de support assez intéressants à prendre. Donc, on va avoir les 256, c'est le haut du range. Mais on va avoir aussi à l'intérieur les 250 et les 245. Alors, ça serait quand même assez dommage de revenir sur les 250 ou les 245, parce qu'en termes de probabilité, ça viendrait biaiser notre trade à l'achat. Cependant, vraiment, un point d'entrée sur les 256, et bien, un point d'entrée sur les 256, ça serait effectivement l'idéal, le trade idéal, où on viendrait, forcément, chercher le premier objectif sur les 300, de par le prix, et puis, je vous montrerai aussi pourquoi sur les 300. On va avoir, du coup, je vous disais, une configuration qui, juste, va être un petit peu portée à la prudence. Et bien, ça va être le passage du RSI en zone de progression baissière. Cependant, en termes de mécanique, et bien, je vais vous mettre en évidence ceci. On va quand même avoir, sur ces niveaux-là, grosso modo, et bien, depuis le passage du 20 juillet, on va avoir, grosso modo, la zone des 41-43 sur le RSI, qui va jouer rôle, et bien, de zone de neutralité. On a une zone de neutralité ici décalée. Vous voyez qu'on rebondit dessus, on revient, on rebondit dessus, on revient, on rebondit dessus, et là, on s'en approche. Donc, on peut, là encore, espérer un rebond en termes de mécanique du marché. Néanmoins, voilà, il faut quand même prendre en compte que ce scénario ne peut pas forcément réussir, et que dans une IPO, de manière générale, une action qui vient d'être introduite, qui est assez jeune, on peut avoir, et bien, des probabilités qui peuvent être biaisées. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Cependant, la configuration telle qu'elle est n'est pas dégueulasse. Elle peut être intéressante à prendre. On peut calculer et gérer son risque en fonction, voilà, de ce qu'on souhaite faire. Mais, voilà, grosso modo, je vous disais, moi, l'achat idéal, ça serait sur les 256, ou à proximité des 256. Admettons que, voilà, à la séance d'après, on ouvre à peu près sur le même niveau que la clôture, et bien, de vendredi. Ça nous ferait avoir, du coup, un stop loss, et bien, légèrement plus bas. On pourrait se mettre à peu près sur ces niveaux-là. Ça ferait un stop loss à 3,92%. Voilà, à vous de prendre la position d'une taille correcte qui puisse faire en sorte que ces 3,80% vous fassent perdre, par exemple, 1%, si c'est ce que vous vous autorisez à perdre par trade dans votre money management, avec un objectif qui se situerait à, grosso modo, pratiquement 15%. Voilà, donc, ici, le beau ratio gain-perte, le risque-reward est juste fantastique. Le deuxième objectif se situerait sur les 310. Donc, on peut faire une clôture, un demi, ici, et la clôture finale sur les 310. Et on va avoir un objectif très ambitieux situé sur les 330. Donc là, ça va être plus de 26% de gain. Voilà, attention, plus on s'éloigne un objectif, plus les probabilités d'y arriver d'un trait, et bien, forcément, se réduisent. Mais il faut prendre en compte que c'est pas impossible. Voilà, maintenant, forcément, à vous de voir en fonction de vos risques, de ce que vous acceptez. On va repartir sur le journalier. Je vais juste vous montrer pourquoi ces deux niveaux-là et le troisième à 330. Et bien, tout simplement, parce qu'on a une zone, ici, de travail sur les 330, et de par le prix, c'est une zone psychologique. Et on va avoir aussi les 310, qui sont tout simplement sur la bougie d'ouverture, et bien, du mercredi 14 avril. On a eu cette fameuse bougie d'ouverture de cotation, de la première cotation, avec un plus bas qui est descendu à 310. Et donc, ce plus bas peut forcément, ici, jouer rôle de résistance, puisqu'on a les prix, après, qui, pendant 1, 2, 3, 4, 5 séances, sont restées, et bien, à proximité, au-dessus des 310. Donc, les 310, effectivement, peuvent jouer rôle, ici, et bien, de résistance, puisque, anciennement, support. Voilà, on va voir aussi, après, les 380 et 429. Donc, ça, ce sont vraiment des très, très gros objectifs. Je ne voulais... Alors, je vais vous en parler vite fait, mais voilà, c'est pas... Moi, si jamais, je prends un achat, ici, je ne viserai pas les 380 ou les 429, mais je peux comprendre que certains d'entre vous le fassent. Ça nous ferait, effectivement, 380, ça nous ferait un trade à 46%. Et si on vise, eh bien, tout simplement, les 429, ça nous ferait un trade à 64% de plus-value. Pourquoi pas ? Maintenant, à vous de voir, en fonction du risque, là encore, que vous souhaitez prendre. Voilà ce qu'il en est pour, du coup, Coinbase. Je vous propose que l'on passe, maintenant, sur l'action suivante. Bien, alors, l'action suivante, c'est tout simplement, eh bien, Corian, voilà, que je vous présente ici, et qui a une configuration assez intéressante. Hop, hop, voilà. Alors, il faut savoir qu'on est, effectivement, dans Corian, on est dans un gros range pourri. Je vais vous le mettre en évidence. Grosso modo, c'est ce range-là. Hop, c'est parti. On va avoir, grosso modo, ce plafond-là. Et on a cette zone de range, avec des sorties de temps en temps, d'accord ? Voilà. Donc, on a aussi des ranges en des ranges. Je ne vais pas vous faire les étages, mais je pense que vous avez compris le principe. Grosso modo, on stagne. On stagne sur ces niveaux-là. Depuis, une bonne partie du mois de, allez, fin avril. Voilà, de fin avril, début mai, grosso modo, on a stagné. Grosso modo, on est là-dedans. On fait du ping-pong. Même si on a des sorties excessives par endroits, on a vite fait des réintégrations. Et on est à l'intérieur. On va juste prendre en compte, ici, que ça va être un petit trade. Je pense, si on fait un swing, c'est un petit swing qui va durer quelques jours au grand max. Là encore, voilà, c'est des suppositions. On ne peut pas vraiment savoir ce que va donner le marché. Mais il y a quelque chose à prendre en compte, ici, d'assez intéressant. Hop, excusez-moi. J'ai fait n'importe quoi. Hop, voilà, ça y est. Eh bien, ça va être ça. D'accord ? Hop là. On va avoir, ici, grosso modo, notre zone, eh bien, de canal haussier. Qui, pareil ici, sortie, réintégration. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. On a plusieurs étages. On a des ranges. On a des ranges. Donc, là, on va se concentrer sur celui-ci. Et on va se situer sur un niveau assez intéressant, puisqu'on est, également, ici, sur le bas du range. D'accord ? Hop, je vais vous mettre en vert, puisque, forcément, c'est un signal d'achat. Une indication d'achat, excusez-moi, plutôt. On va avoir, également, eh bien, le stochastique qui tricote la zone de neutralité. Donc, on n'a pas, réellement, de puissance significative, qu'elle soit acheteur ou vendeur. Donc, c'est pour ça, on est dans un range. Donc, théoriquement, c'est normal que ça se comporte ainsi. Mais je vous propose, eh bien, de passer sur le une heure. Hop, hop, hop. Et là, le une heure, on va trouver quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire, le passage de nos chandeliers au-dessus de nos moyennes mobiles. Croisonnement de notre moyenne mobile à la hausse. Voilà, forcément. Enfin, orientation de nos moyennes mobiles, excusez-moi. À la hausse. On va avoir passage du stochastique, eh bien, ici, en zone de neutralité, en zone de progression haussière. Avec une légère entrée en zone de surachat. Mais pour un stochastique, il n'y a rien d'anormal. Et ici, voilà, le RSI en zone de progression haussière également. Donc, ça peut être, effectivement, quelque chose d'intéressant. Il faudra juste faire attention à ce qu'on va appeler, ici, eh bien, notre dernier plus haut. Qui peut, effectivement, jouer le rôle, ici, de résistance. D'accord ? Donc, il va falloir vérifier, pourquoi pas, sur la prochaine séance, en 15 minutes l'ouverture, voir la réaction sur cette zone. Et, effectivement, s'il y a achat à faire, eh bien, on pourra rentrer, ici, effectivement, à l'achat. Admettons qu'on soit sur ces niveaux-là. Ça ferait un stop loss en dessous de nos indicateurs, d'ici, nos moyennes mobiles. Eh bien, un stop loss à 1,70%. Donc, là, encore, vous prenez la taille de vos positions pour vous sécuriser. On peut aller se sécuriser en dessous, eh bien, ici, de la zone de support qui se trouve sur les 30. À vous de voir, il y a deux façons de faire. Et on irait chercher, premier objectif, eh bien, les 32. Donc, à voir, en fonction de vous placer votre stop loss pour avoir un bon risk reward. Sinon, on ira chercher l'objectif, eh bien, des 33 se situant ici. Ici. Alors, cependant, il y a quelque chose à prendre en compte. C'est comme je vous l'ai dit. On va être, eh bien, en journalier, surtout, avoir, ici, une très grosse visibilité sur le canal haussier. Hop, attendez, je vais vous ouvrir ça plus facilement. Hop, voilà. On va avoir, ici, une bonne visibilité sur le canal haussier. On se rend compte qu'effectivement, le haut du canal haussier, c'est une zone où on peut potentiellement repartir à la baisse. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également. Donc, effectivement, aller chercher un objectif sur les 33, ça veut dire qu'il va falloir franchir et sortir de ce canal haussier. En termes de probabilité, ça peut venir compliquer les choses ici, d'accord ? Donc, c'est pour ça que la stratégie que moi, je préconise, c'est une première vente sur les 32, une autre vente sur le haut du canal. Pourquoi pas un tiers, un tiers, et le dernier tiers, si on le sort, on le vend sur les 33. Mais ne venez pas attendre à faire une vente totale sur les 33. Vous prenez le risque de vous faire rebondir à la baisse sur les 32 et de vous faire rebondir à la baisse sur le haut du canal haussier qui est situé actuellement sur les 32. Donc, c'est à vous de gérer maintenant, de voir est-ce qu'on va avoir un point d'achat ou pas sur cette action. Encore une fois, je vous présente ici des actions qui, pour moi, ont une configuration qui sont intéressantes, qui sont à surveiller. Ce sont des actions que, moi, je vais surveiller cette semaine. Elles sont d'ailleurs dans ma liste de suivi. Je regarde comment ça se passe durant la semaine. Et s'il y a un trade à l'achat à faire, je fais ce trade à l'achat. Voilà. Souvent, je partage. Alors, pas trop cet été parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais généralement, le reste de l'année, quand je prends des trades du trading analyse, je les partage en story. Voilà. Donc, tout simplement, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram. Vous avez le lien dans la description. Et je partage pas mal de choses en story. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce trading analyse. Je vous souhaite, du coup, une très, très bonne semaine à venir sur les marchés borsiers. Faites de très beaux gains. Je vous souhaite de faire de très beaux profits. Portez-vous bien également. C'est le plus important. C'est même la première chose. Prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous sur le prochain numéro du trading analyse. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao ! Sous-titrage ST' 501